C'est une onde de choc dans le paysage agricole landais. Les fermes Larère, poids lourd de l'agriculture biologique dans les Landes, ont été épinglées par Mediapart. L'article du site internet d'information remonte au 17 juillet. Il donne la parole à des saisonniers étrangers qui dénoncent des mauvaises conditions d'accueil. Journée de 12 heures, logement insalubre, difficultés respiratoires liées à la position au travail, remarques racistes, une douzaine de témoignages convergent dans le même sens. Alors Sud-Ouest s'est lui aussi penché sur le dossier. Le dirigeant du regroupement d'exploitation, Patrick Larère, répondu dans nos colonnes aux accusations. Selon lui, le travail s'effectue dans le respect de la loi. Il souligne que seulement 12 personnes ont été interrogées sur 200 saisonniers, mais reconnaît avoir placé trop d'entre eux dans un même logement, dans une période qui plus est de crise sanitaire. Alors cette enquête soulève en fait un problème de fond dans les Landes, le casse-tête du logement des saisonniers. Des agriculteurs landais comme Evelyne Margheriti, qui cultive des asperges à Ichooks, avouent avoir, je cite, un « mal fou » à loger ses travailleurs à proximité des exploitations. Elle déplore le fait que les travailleurs étrangers soient parfois les seuls à accepter un travail difficile de désherbage, la rançon à l'heure actuelle pour produire du bio. Période également difficile pour les travailleurs de l'usine d'Irica à Saint-Vincent de Tiros. Cette entreprise qui fabrique des chaussures « Made in France » a annoncé le licenciement de 6 de ses 20 salariés. Le PDG Jean-François Brut tient le Covid pour responsable, mais les ouvriers n'y voient là qu'un prétexte. Les chaussures seront désormais fabriquées au Portugal et en Tunisie. Enfin, pour finir sur une note plus joyeuse, « Sors de l'abbaye » a été le théâtre d'un acte héroïque la semaine dernière. Valérie Labarsouk, une femme âgée d'une cinquantaine d'années, profitait des bords du gavre d'Oloron lorsqu'elle a vu un père de famille en train de se noyer alors qu'il essayait de sauver ses deux enfants, emportés par le courant. La quinquagénaire n'a pas hésité à plonger dans l'eau pour amener père et fille jusqu'à la berge. L'issue heureuse de cette histoire ne doit cependant pas occulter les dangers de la baignade en rivière ou à l'océan. Comme l'a décrit Valérie Labarsouk, une noyade, cela peut aller très vite.